nous voilà au grand étang de bigny pour une petite session matinale donc il est 7h30 je viens d'installer mon matériel et on va pêcher jusqu'à 11h midi pour voir ce que ça donne donc aujourd'hui le vent il vient de il vient du sud ouest donc j'ai privilégié cette zone puisque les vagues viennent dans ce sens là donc je pêche dans une zone où c'est pas très profond il fait à peine 50 cm à 1 m le plus profond c'est par là le plus profond c'est par là mais aujourd'hui il pleut il pleut alors j'ai préféré pêcher ici comme ça je peux aller m'abriter dans ma voiture qui est juste derrière moi d'habitude je pêche sur la terrasse mais comme il n'y a pas encore de roseaux et bien c'est super de pêcher ici donc aujourd'hui on pêche au maïs et à la bouillette ananas 14 mm on va voir ce que ça donne donc c'est une pêche très simple je pêche avec un amorçage maïs et on a en neige j'ai une bouillette ananas comme j'ai pas de j'ai oublié ma fronde j'ai oublié ma fronde donc je peux pas fronder des baby cornes ni des bouillettes donc là je suis un peu coincé j'ai complètement oublié ma fronde donc je peux pas lancer des bouillettes ni des baby cornes là où j'ai lancé et donc c'est vraiment une pêche maïs maïs bouillettes ananas sachant que j'ai mis une petite cage une petite cage remplie de maïs j'avais pas le choix comme j'avais oublié ma fronde je pouvais pas fronder des maïs sans mon coup ben j'ai mis du maïs dans une petite cage la cage que j'utilise pour le feeder et j'ai fait comme ça j'ai un copain qui va arriver bientôt donc s'il vient il a une fronde et là on va pouvoir fronder un petit peu mais si jamais il ne vient pas à cause de la météo ben je serai tout seul à pêcher ici et on verra ce que ça donne voilà voilà à 9 heures et quart une petite carpe de 46 cm pour un kilo et demi 6 cm un kilo et demi je l'ai attrapé à la bouillette ananas voilà donc au bout de 1h45 juste une petite carpe c'est pas grand chose mais ça fait plaisir une pêche avec quelques maïs quelques graines de maïs dans la cage et un morçage c'est pas grand chose voilà voilà elle est crevée elle reprend ses esprits je vais l'aider un petit peu je vais l'aider un petit peu à partir voilà elle est partie voilà 9h27 9h25 disons 9h25 une deuxième petite touche sur la canne de gauche sur la canne de gauche la Xtreme 5300 une petite carpe commune de une petite carpe commune de 48 cm 1 kg 3 1 kg 4 pas plus voilà deux départs en même temps 9h15 9h25 9h25 ça fait plaisir ça voilà 9h15 10h25 ici y'a pas beaucoup de y'a pas beaucoup d'eau alors des herbes celle-là elle a été prise au maïs elle a été prise au maïs et euh voilà elle est partie voilà 9h25 9h15 donc ça mord à 9h je suis arrivé à 7h30 pendant une heure et demie y'a rien et là à 9h ça a mordu 2 de suite voilà les 10h15 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 on a fait encore 2 décroche 2 décroche et 2 poissons 9h15 9h25 9h45 9h50 4 départs bon c'est des tout petits poissons mais bon c'est déjà mieux que rien on a fait encore 2 décroche